à ce que plusieurs personnes peuvent s'imaginer la chrétienté n'est pas une religion regarde ton voisin dit la chrétienté n'est pas une religion voisin la chrétienté n'est pas une religion et beaucoup même sur la page sont choqués de voir que j'aime j'aime appeler les musulmans mes frères c'est ça non? il y a un même qui a mis en commentaire ils ne sont pas tes frères les gars ton voisin faut dire l'affaire de Dieu est devenu compliqué ça dit Abraham a eu deux enfants il y a eu Isaac il y a eu Ismaël Isaac est l'ancêtre de ceux qui se revendiquent chrétiens Ismaël est l'ancêtre de ceux qui se revendiquent musulmans maintenant toi tu dis qu'Ismaël et puis Isaac là ne sont pas frères entends toi même tu es Dida ah tu n'es même pas enfant d'Abraham même neveu éloigné regarde on va dire on peut faire ça il faut aimer vos frères musulmans vous savez la religion musulmane est la religion qui se rapproche le plus de la vie chrétienne est-ce que quelqu'un me comprend? c'est la religion qui se rapproche le plus de la vie chrétienne pourquoi? parce que ce qu'ils appellent le Coran nous appelons ça l'ancien testament la seule chose qui nous différencie de nos frères c'est que nous on dit Jésus est le fils des dieux eux ils disent il est un prophète ils ne supportent pas qu'on insulte même ce prophète là qu'ils appellent Nabilaïssa ils ne supportent pas mais ils ne supportent pas aussi qu'on l'appelle le fils des dieux mais j'ai envie de te dire si toi tu dis c'est le fils de dieux lui dis il est prophète arrêtez le débat toi quand tu es né là tu savais qu'il était le fils des dieux tu as été convaincu non le jour où il sera convaincu comme toi il va accepter ce que tu entends lui dire la vie ce n'est ni par la force ni par la puissance maintenant pourquoi on veut se battre pour quelque chose qui ne demande pas la force quelqu'un me comprend pas arrêtons des disputes inutiles la chrétienté n'est pas une religion la chrétienté est une vie est-ce que quelqu'un me comprend et le principe de base de cette vie là c'est l'amour du prochain la bible dit un homme a été agressé pendant qu'il quittait Jérusalem en direction de Jéricho et la bible dit des personnes qui sont des hommes de l'église vont le voir, vont le dépasser les brigands l'avaient dépouillé les brigands l'avaient volé et ils vont le voir, ils vont le dépasser et la bible dit pendant que ceux-là même qui disent qu'ils ont Dieu vont le dépasser un samaritain on précise un samaritain pourquoi ? parce que les juifs revendiquent que les samaritains n'ont pas le véritable Dieu donc il n'y avait pas de mélange entre les juifs et les samaritains c'est pourquoi le Seigneur Jésus quand il arrive au puits de la Samarie la bible dit il demande à boire à la femme samaritaine écoutez bien la réponse de la femme elle dit comment toi qui es juif tu oses ne demander à boire à moi qui suis samaritaine regarde où la religion les a envoyé jusqu'à même pour demander à boire on dit il ose pour demander de l'eau on dit il ose Alléluia donc un samaritain c'est-à-dire quelqu'un qui était en conflit même avec les juifs mais il a vu un homme qui quittait Jérusalem en direction de Jéricho il n'a pas cherché à savoir s'il est juif ou s'il est samaritain la bible dit il lui a apporté assistance et Jésus va demander qui parmi tous ces personnages s'est monté le prochain de ce dernier et la bible dit c'est une petite fille qui a dit c'est celui qui l'a soigné mais écoute moi la véritable foi c'est l'amour de l'autre aujourd'hui beaucoup prennent la foi pour en faire la guerre mais j'ai envie de te dire la véritable foi c'est l'amour de l'autre et quand tu aimes ton prochain tu le respectes nous ne sommes pas dans un champ je le dis à plusieurs reprises à qui veut l'entendre dans cette affaire de Dieu là on n'est pas dans un champ on est dans un jardin dans un champ de cocotiers je ne vois que des cocotiers c'est ça non ? c'est ça dans un champ de manguiers je ne vois que des manguiers c'est ça non ? c'est ça dans un champ de de quoi ? goyaviers je ne vois que des goyaviers c'est ça ? c'est ça mais dans un jardin je peux retrouver le papayé à côté du manguier je peux retrouver derrière là-bas le goyavier je peux retrouver à côté ici le mandarinier je peux retrouver ici l'arbre du manioc comment on appelle ça ? pourquoi tu es comme ça ? alléluia donc je peux retrouver le manioc ici donc vous allez comprendre avec moi que toute cette diversité là c'est ce qui fait la beauté du jardin et regardez la Bible qui est notre repère est un livre qui a commencé par un jardin pas par un champ nous devons nous aimer malgré nos diversités nous devons nous protéger malgré nos diversités et j'ai envie de dire que c'est d'ailleurs même cette divergence là que d'autres personnes manipulent pour créer des conflits en société est-ce que quelqu'un me comprend ? à un moment donné c'est les écarts en termes de religion qui deviennent des guerres et beaucoup de personnes utilisent la religion pour atteindre leurs objectifs obscurs il faudrait qu'on arrive à accepter l'autre comme étant notre frère et moi pour moi les musulmans ce sont nos frais directs ça veut dire qu'on a le même livre amen on a le même livre quelqu'un dit on a le même livre on a le même livre donc aimez-les parce qu'eux ils nous aiment amen la preuve ils sont sur notre page ils ne sont pas obligés d'être là-bas ils vont vous mais ils sont sur notre page c'est pour dire que majoritairement ils n'ont pas de problème avec nous amen on se comprend ? amen que Dieu nous donne la force de comprendre ce que je dis amen pour revenir à l'enseignement nous avons parlé du petit temps qui était d'éviter le flotte nous avons dit que le flotte avait deux dimensions le flotte a la dimension de communication ça veut dire que ça se fait par 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 des messages et tout c'est ça ? c'est ça il y a la présence de mes frères musulmans est-ce qu'ils sont là ? ils peuvent lever la main ? on peut apprécier Dieu pour leur vie on peut apprécier Dieu pour leur vie que Dieu vous bénisse et nous avons nous avons le flotte physique d'accord et pourquoi nous sommes en train d'essayer de comprendre ces choses parce que je suis sur cet enseignement depuis un moment je vais envoyer beaucoup de personnes à réaliser que le rapport manifesté de façon illégale fait paire des grâces la Bible dit que celui-là qui s'approche de la maison d'une prostituée et quand on parle de prostituée on parle d'une femme qui 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 pas forcément qui se vend non mais la Bible parle d'une femme quand on parle de prostituée la Bible parle d'une femme qui n'est pas honorable d'accord ça veut dire que ça veut dire que c'est une femme qui 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 a connu l'homme ça dit un homme avant de rentrer dans le mariage est-ce que quelqu'un me comprend c'est pourquoi ah bon d'accord quelqu'un me disait ah bon d'accord voilà pourquoi c'était l'un des critères pour aller au mariage et je pense même que chez nos frères aussi c'est l'un des critères pour aller au mariage et les fils de Jacob ont frappé toute une ville pourquoi parce que le prince a osé toucher la virginité de leur soeur sans qu'ils l'aient mariée ils ont vu ça comme une insulte parce que pour eux ils viennent de la rendre comme une prostituée parce que qui va vouloir marier cette femme là qui a déjà connu un homme comment on va expliquer ça c'est un déshonneur pour la famille est-ce que quelqu'un me comprend donc cela veut dire qu'aller avec une femme qui n'appartienne qui ne t'appartient pas c'est ce que la Bible appelle se livrer à des actes de prostitution est-ce que quelqu'un me comprend il faut comprendre le langage biblique parce que si tu ne comprends pas le langage biblique tu te mettra très loin de la vérité Amen et la Bible dit que celui qui va avec une prostituée qui va chez la femme étrangère celui-là livre sa vigueur à d'autres c'est ça ? dans le livre de Proverbe on peut aller en Proverbe on peut aller en Proverbe oui vas-y est-ce qu'on peut aller en Proverbe oui allons-y allons-y au Proverbe chapitre 5 ce que j'ai passé mon temps à vous donner ici nous sommes à partir du verset à partir du verset 7 la Bible dit vas-y et maintenant et maintenant mes fils écoutez-moi écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison ne t'approche pas de la porte de sa maison de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien de peur que les étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui et du produit de ton travail dans la maison d'autrui vous voyez alléluia assez-toi Dieu te bénisse vous voyez la Bible la Bible la Bible prend le soin de dire que tu dois tu dois t'éloigner d'elle mais au verset au verset 3 la Bible dit car l'élève de l'étranger distille le miel et son palais et son palais est plus doux est plus doux que l'huile Amen mais regarde ce que la Bible dit mais à la fin elle est amère comme l'absinthe ça veut dire que le moment de plaisir le moment de plaisir il est intense tu es content quand tu vas de femme en femme dis à ton voisin c'est chic c'est chic mais c'est pour ça que tu n'arrives pas à laisser 10 voisins c'est chic voilà voilà c'est tellement chic que maintenant tu tires tout ce qui bouge et même c'est qu'il n'a pas bougé ton nom tu fais tu as bougé tu n'as pas bougé ton tour tu as bougé pour et qui me comprend un peu donc c'est tellement chic que maintenant maintenant le monsieur il prend le temps maintenant de chercher tout et puis toi aussi Nina tu es bien bien dans la ville Nina pardon c'est pas toi c'est pas toi c'est un exemple et tu es tu es pied pied dans la ville et tu ne peux pas avoir un seul un seul homme qui va te prendre au sérieux tu as les gars en direct ton team et tu penses que c'est parce que tu es belle d'accord lundi tu es quand jacques t'appelles tu bloques le numéro de Robert pour ne pas qu'il t'appelle en même temps que Jacques et là donc Robert n'arrive pas à te joindre tu es mauvaise et 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 c'est comme ça tu organises tu organises tu organises ton calendrier tu vois donc tu es un emploi du temps très chargé ton agenda est plein voilà c'est rendez-vous sur rendez-vous d'autres ne préparent pas à la maison elles attendent pour lui du pointeur le soir c'est un pointeur mais qui a m'invité ni non c'est oui ni non c'est bien dis à ton voisin c'est doux voisin c'est doux hé 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 regarde ton voisin c'est doux voisin c'est doux la Bible dit les lèvres c'est y en a même pour quoi arriver ailleurs on dit les lèvres c'est y sa bouche seulement c'est comme du miel quand ta bouche ça a touché sa bouche oh le monsieur il embrasse bien la Bible dit ça commence parce qu'il est doux mais ça finit parce qu'il est amer à quel moment c'est amer ce n'est pas amer quand vous avez fini c'est amer par rapport au résultat que tu vas avoir dans la vie active on ne marche pas avec n'importe qui il y a des personnes avec qui tu te mets à marcher tu perds tout équilibre en termes de prospérité tu perds tout équilibre en termes de stabilité tu perds tout équilibre même du compréhension de vie professionnelle tout se mélange autour de toi pourquoi ? parce que ces personnes ne portent pas la vie en elles c'est pas avec tout le monde on marche j'ai envie de dire on ne marie pas la beauté on marie l'étoile l'étoile c'est pas le physique on ne marie pas la carcasse on marie l'intérieur on ne marie pas la forme on marie le fond et la femme que tu vois là ce n'est pas son postérieur ce n'est pas ses ses c'est pas son joli visage la femme c'est un peu comme un puits dans lequel le mari puisse vous devenir quelqu'un donc elle c'est quelqu'un en train de me comprendre donc on ne prend pas n'importe qui pour devenir sa femme je parle à quelqu'un on ne prend pas n'importe qui pour devenir sa femme ça veut dire que quand on parle de femme on ne parle pas d'abord du fait d'aller à la mairie parce que je veux t'annoncer une chose Adin et Ève ne sont partis dans aucune mairie ils ont été dans aucune mairie mais ils étaient mariés les femmes ils n'ont pas fait vivre les mariés ils n'ont coupé aucun gâteau le seul mariage le mariage le plus triste de toute l'humanité c'était le mariage d'Adam et Ève tous ceux qui étaient invités c'était les singes les gorilles les maguyas les salamones c'est eux qui étaient là mariage n'a pas papa il n'y a pas maman Dieu était là tu as vu Dieu depuis nous on a monté les services là tu l'as vu toi là je t'ai parlé il faut pousser un peu c'est moi qui prêche Amen vous voyez une chose c'est que le mariage ce n'est pas la cérémonie le mariage c'est un acte et pour d'autres vous entendez souvent que le mariage n'est pas consommé qu'elle entendue cette expression ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'intimité on se comprend donc ça veut dire que l'acte du mariage c'est qu'il le sel c'est une action aussi longtemps que cette action n'est pas posée vous êtes dans une amitié aussi longtemps que cette action n'est pas posée vous vous plaisez peut-être ça veut dire que celui avec qui tu poses cette action il y a un mariage qui vient de se tisser tu fais une chair celui qui va avec la prostituée fais une chair avec la prostituée Alléluia maintenant j'ai envie de demander à quelqu'un qui est ici tu as fait une chair combien de fois aïe faut demander à ton voisin il a répondu quoi il me réfléchit encore il compte maintenant faut demander à la voix de voisin comme la voisine tu as demandé que tu n'as pas la réponse le temps que tu as même d'y réfléchisse toi même aussi tu as fait une chair il y a combien de personnes demandent à la voisine mais je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter ça semble être drôle mais c'est dangereux aujourd'hui beaucoup de personnes surtout dans le monde chrétien vous êtes fanatique des sorciers mettre le feu sur eux les voir en songe les voir en rêve devant la porte dans la douche partout même si à la mode mettez feu parce que vous vous dites que c'est l'ennemi qui s'est déguisé pour venir papa je ne peux pas comprendre Salaman il ne sait pas où il est passé ça c'est mystérieux ça mais il n'y a pas un animal qui est mystérieux que Salaman Salaman il est dans la maison et puis tu ne sais pas qu'il est là maintenant dans ça encore le chrétien voit sorcellerie il voit tellement sorcellerie partout que je viens d'annoncer qu'il y a une partie de ta vie qui est bloquée parce que toi même tu as été ton propre sorcier et si quelqu'un me comprend et cet enseignement vient pour te dire comment ça commence et puis voilà comment ça finit ça finit amère aujourd'hui ta vie est amère une femme du nom de Naomi elle dit ne m'appelez plus Naomi appelez-moi Mara parce que j'étais dans l'abondance mais maintenant je suis dans la honte appelez-moi Mara c'est ce qui signifie amère quand ta vie est amère ça veut dire que tu perds tout ce que tu essaies de construire les choses n'avancent pas comme ton cœur désire tu es bloqué mais la Bible dit ici de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et qu'on ne partage ton pain dans la maison des hommes cruels ça veut dire que toi qui es en train de m'écouter il faut comprendre que lorsque tu vas dans des ébats c'est ton étoile que tu exposes c'est ta grâce que tu exposes et comment ça naît ça naît d'abord par le flotte Amen Flirter c'est échanger mais parler de choses très sensibles on peut flirter en communiquant vraiment vous parler de choses intimes et après ça ça peut prendre la dimension des attouchements d'accord j'ai déjà enseigné dessus le jeudi vous pouvez voir le direct il est encore disponible deuxième élément il faut éviter la convoitise la convoitise charnelle quelqu'un dit la convoitise charnelle et j'ai dit qu'il ne faut pas te fier à l'apparence d'accord c'est pas la forme qu'on marie c'est le fond est-ce qu'on se comprend est-ce qu'on se comprend est-ce que vous savez qu'il y a des bénédictions que Dieu donne que dans le mariage est-ce que vous savez il y a des bénédictions que Dieu donne que dans le mariage il y a des grades il y a des niveaux dans la vie pour les avoir il te faut être marié même en entreprise on vous apprend ça il y a des choses qu'on ne te confie pas sans le mariage et c'est pareil pour le Saint-Esprit il y a des dimensions que Dieu ne te confie pas tant que tu n'es pas encore marié est-ce que quelqu'un me comprend ta prospérité ne se déclenche pas véritablement ta stabilité ton équilibre parce que la Bible c'est celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur alors j'exhorte un jeune homme qui est encore dans un laboratoire de recherche a terminé sa recherche et a rentré dans les liens sacrés du mariage Amen Amen Aujourd'hui quand on parle de mariage pour beaucoup c'est le sujet des femmes on s'est dit non c'est les femmes qui cherchent mariage mais un homme même qui veut être équilibré cherche le mariage un homme qui veut être vampirisé cherche le goût parce que sonci elle-même a sa version coulant c'est si quelqu'un me comprend Amen Bien aimé il faut éviter la convoitise quand tu ne veux pas convoiter tu n'observes pas tu ne regardes pas quand tu ne veux pas convoiter tu ne t'attardes pas sur des choses qui peuvent t'influencer Alléluia Alléluia et le troisième un autre point que j'ai touché j'ai touché le point de la pornographie beaucoup ne veulent pas ne veulent pas tomber dans le péché sexuel mais sont adeptes de tout ce qui est pornographie dans leur portable à la maison les revues même au bureau il y a toujours une petite rubrique il y a toujours une petite vidéo qui traîne quelque part c'est même quand tu vas mais dans ton téléphone même quand tu fais l'historique même de Google Chrome mais tu vois les liens comme ça c'est un esprit regarde ton voisin tu voisin tu fais ça voisin tu fais ça j'ai appelé la pornographie aussi la masturbation visuelle c'est des choses qui déposent des semences dans l'esprit et après qui affaiblissent ton corps lorsqu'on dit la chair est faible mais c'est parce que la pensée a été infectée par plusieurs semences il faut éviter d'exposer tes pensées à des semences qui peuvent qui peuvent détruire ton équilibre face à certaines tentations Alléluia 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 Un autre point que j'ai touché la masturbation Amen Amen Beaucoup de personnes sont adeptes de ces choses et je peux vous assurer que celui qui va dans la dimension de la masturbation un il ouvre la porte à un esprit parce que la masturbation ouvre la porte à un esprit ça c'est d'un de deux la masturbation est aussi coupable spirituellement parlant que le curitage parce que l'homme est le sang et c'est la semence que tu jettes et je t'ai dit quand tu te mastubes dans les toilettes les enfants là ils arrivent ils sont beaucoup quand le premier cri maintenant les gars les gars freinez 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 c'est vrai 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 mais avant qu'il le dernier le temps de s'arrêter ils sont tous tombés on peut faire une minute de silence pour tous ces enfants tombés dans des endroits lugubres je mets de l'humour à l'intérieur parce que ce message est vraiment trop compliqué et beaucoup d'hommes aujourd'hui sont condamnés dans une sorte de truc de prison mais lié à la masturbation il n'y a pas que les hommes les pires adeptes même de la masturbation de nos jours sont les femmes elles se disent je ne peux pas aller dans mon homme alors je préfère être dans ma maison et puis faire des attouchements bizarres non regarde ta voisine dis lui non tu ouvres la porte à un esprit et laisse moi te dire le mari ou la femme devenu ce n'est pas forcément la dimension où tu dors et puis tu vois quelqu'un en nuit non il y a des personnes qui ont des maris de nuit mais elle n'a jamais vu quelqu'un sortir avec elle en rêve est-ce que quelqu'un me comprend c'est l'une de ces manifestations mais il peut être présent dans ta vie sans que toi-même tu n'es un signe en termes de rêve est-ce que quelqu'un me comprend est-ce que quelqu'un me comprend et majoritairement il manifeste cette présence lorsque tu rentres dans cette dimension de masturbation est-ce que quelqu'un me comprend et dans cette dimension tu peux aller jusqu'à un niveau où tu es marié mais tant que tu n'as pas pratiqué ce tact au Dieu même si ton mari te touche tu n'es pas heureuse il y a des personnes comme ça dans les maisons mais j'ai envie de te dire tu viens de mettre même ton homme en compétition avec ça et ça va détruire ton couple mais pourquoi le mari de nuit descend dans la vie de certains hommes ou de certaines femmes pourquoi les esprits de nuit descendent dans la vie des hommes et des femmes mais parce que simplement c'est le même axe les démons les esprits n'ont pas le plaisir donc ils ne viennent pas vers toi pour satisfaire leur libido ils viennent vers toi Amen ils viennent vers toi pour pour absorber l'étoile parce qu'ils savent que le contact intime le contact sexuel leur donne accès à toi c'est la raison pour laquelle toi qui vois des esprits dans la nuit des personnes ils prennent souvent plusieurs visages venir sortir avec toi il faut chercher une délivrance parce que j'ai envie de te dire plusieurs blocages dans la vie des enfants de Dieu sont liés à ce genre d'esprit et majoritairement pour ceux qui ont ça prenez le temps remarqué quand vous êtes face à des opportunités mais dans des saisons qui peuvent être favorables c'est là que ces démons apparaissent mais ils apparaissent pour détruire ils apparaissent pour anéantir ils apparaissent pour que ce qui pouvait être le bonheur se change en malheur ou bien la chose arrive la bénédiction arrive l'opportunité arrive avant que tu saisisses ça disparaît ne pense pas que ce soit la sorcellerie tout ce que tu vois venir à toi t'appartient mais quand ça disparaît ça veut dire qu'il y a des connexions entre toi et certaines entités tu dois être capable de te déconnecter tu n'es pas ta vraie version tu n'es pas ta vraie dimension tu es plus prospère que ça et même si tu es assis ici que tu as 50 millions on compte que tu penses que le message ne te concerne pas tu es le premier gars ou même du message parce que si tu as 50 millions quand tu as volé c'est-à-dire que tu étais déjà milliardaire mais dans tes millions il t'intéresse au moment que 50 millions et tu es fier de ça je n'ai jamais eu quelqu'un qui devait être milliardaire qui est pauvre de 50 millions et puis qui en est fier qui me comprend il y a une chose qui t'a été volée mais pas des esprits et la masturbation t'envoie à rentrer dans une union avec des entités qui viennent dans le but de détruire ta cohésion détruire ton équilibre c'est vrai que ça te procure du plaisir mais je te dis ne regarde pas au plaisir regarde à tout ce que tu veux devenir dans la vie que tu n'arrives pas à devenir tu sais le courage le courage ne vient pas par hasard dis-moi si une maison brûle bon on dit on touche du bois en Afrique c'est ça non ? c'est ça bon comme en africain avant d'être chrétien je touche du bois c'est ce que j'ai dit là c'est français qui a compris ? qui a compris ce que j'ai dit ? j'ai dit quoi ? avant d'être chrétien donc je touche du bois ça veut dire que toi qui à cause de ta chrétienté tu ne vas plus au village tu es un sorcier parce que tu es devenu chrétien ton village à ces sorciers seulement qui habitent là-bas maintenant tes enfants ne sont pas français mais ils parlent français ils ne comprennent pas l'ethnie la dépersonnalisation du peuple noir lié à la religion occidentale même funérailles tu ne vas pas parce que quand tu entends village tu te dis sorcier mais si ton dieu est dieu pourquoi tu appelles les sorciers ? c'est-à-dire que toi tu as une sorte de comédie céleste tu es un comédien spirituel qui comprend un peu de quoi je parle parce que normalement quand tu as dieu et que ton dieu est le supérieur tu vas au village tu dors au calme celui qui vient dans ton rêve mais qui vient en sorcellerie c'est lui qui a apprécié qui me comprend ? mais si tu n'arrives pas à partir ça veut dire que tu es conscient que ce que tu fais c'est la comédie donc du coup tu ne veux pas t'exposer quand quelqu'un dit que j'ai anti-balle et puis il est sûr que son anti-balle est anti-balle il n'a pas peur de balle qui me comprend ? mais c'est quand il n'est pas trop sûr que son anti-balle est anti-balle ça peut être anti-l'eau donc tu veux prendre un bali mon ami attends est-ce qu'il t'a dit d'essayer ? qui me comprend ? si on avait des gens ici ça ça et puis dit tige mon dos pour gratter mon dos bravo on n'a pas vu ça ? parce qu'il croit en son anti-là je dis à quelqu'un et à un moment donné de la vie chrétienne il faut comprendre qui est notre Dieu donc tu es dans une maison ou bien j'ai dit j'ai le bois là non ? voilà et tu vois ta maison en train de brûler d'accord ? et dans la maison là tu vois que le feu n'est pas encore arrivé au niveau de la chambre oh dans la chambre il y a 70 millions j'ai dans la chambre j'ai dans la chambre et tu vois le feu aller vers la chambre ça y est le feu en temps d'aller vers ton avenir je sais pas si tu me comprends les pompiers sont pas encore arrivés et tu vois que dans le feu là il y a un petit chemin quand même où on peut glisser pour aller tu sais qu'il y a des gens qui vont traverser le feu là il n'y a même pas des gens la moitié de la chambre va traverser le feu là mon ami tu sais ce courage là vient d'où ? de ce que tu peux perdre ou bien tu réalises qu'il y a ton enfant dans la maison pompier n'arrive pas depuis là et il y a une lucane tu sens que tu peux aider ton enfant tu vas rentrer dans le feu qui me comprend ? mais ce courage là vient d'où ? de ce que tu peux perdre j'ai envie de dire à quelqu'un par cette illustration que le courage d'abandonner un péché vient lorsque tu réalises tout ce que tu peux perdre mais tant que tu réalises pas ce que tu peux perdre mais que tu considères ce que tu peux gagner c'est-à-dire du plaisir tu vas toujours tomber dans le même péché mais si tu réalises tout ce que Satan te vole tout ce que les esprits te volent tout ce que tu perds de façon surnaturelle une force extraordinaire va venir dans ta vie et tu aurais la victoire et si quelqu'un me comprend tu sais quand quelqu'un comprend le danger qu'il y a il court il y a des gens qui boitent là j'ai regardé une vidéo hier j'ai failli piser sur moi le monsieur est sur la chaise roulante et puis vous voyez quand tu vas aller sur la chaussée il y a même pas les bonnes blanches tu sois entre le trottoir et la chaussée il y a deux fois un petit creux comme ça et le pneu de son fauteuil roulant s'est bloqué là mais il y a une voiture qui a vu la vidéo quelqu'un m'a envoyé ça hier j'ai failli piser sur moi la voiture vient à vivre à lui et elle a failli cogner le monsieur donc la voiture arrive le monsieur a sauté de sa chaise il a commencé à courir mais vous savez vous savez j'ai ri mais est-ce que tu sais que c'est comme ça plusieurs se comportent quand ils sont en danger il y a des caniveaux qu'en temps normal tu ne peux pas sauter mais quand tu regardes la forme du chien qui te poussuit qui a déjà vu ça mais qui a déjà vu quelqu'un faire ça quand tu regardes la forme du chien tu sais que si tu n'as pas sauté la suite là c'est pas joli à voir et c'est là que tu peux voir une fille qui n'a jamais fait un PS elle court plus vite que le chien en classe son projet de PS il faut courir comme ça mais c'est mais c'est mais c'est si fatigué mais devant le chien mais tu vois pas de sa calme le risque est là le chien il m'a étonné il dit là t'as déposé la mort vite vite elle est partie là pour te mettre de courir comme ça le chien il est étonné mais c'est quel morceau qui me coûte cher comme ça je vais mourir parce qu'en réalité tu as réalisé le danger qu'il y a Adam et Eve nous ont mis dans problème parce qu'ils ont vu qu'il ne manque qu'une pomme s'ils avaient réalisé que manger ça là allait nous créer un problème jusqu'aujourd'hui ils n'auraient pas mangé tu as plusieurs copines et tu vas dans mon nom et tu te trouves beau parce que tu vois l'ego mais si tu réalisais tout ce que tu perdais mais j'ai envie de te dire toi même derrière moi tu as l'argent laissez-moi spirituellement parler si tu n'as pas l'argent comment tu veux pas acheter tes tissages et quatre personnes après tu dis non c'est le dévoureur j'ai su que si le dévoureur a vraiment dévoré ta vie tu peux avoir quatre coups ou bien c'est creusement de pomme dis avec moi la masturbation alléluia alléluia après j'ai parlé de la masturbation au réciproque et là je parlais de deux personnes qui ne sont pas mariées et qui ont des attouchements sans intimité jusqu'à ce que chacun libère sa suivance j'attends venez ces mots c'est méchant c'est démoniaque la troisième l'autre dimension que je veux toucher aujourd'hui c'est l'habillement obscène directement habillement obscène mais est-ce que quand tu es enfant de Dieu quand tu crois en Dieu est-ce que t'habiller signifie que tes seins doivent être dehors fais-moi un bisou est-ce que s'habiller inclut que forcément on doit voir ta cuisse jusqu'à ce que tu vois le monsieur il voit la cuisse jusqu'à où il pense qu'il va voir ce qu'il veut voir maintenant la fente est finie donc maintenant il va tuer ses yeux il veut poursuivre la fente mais la fente est finie qui me comprend donc du coup quand tu t'assois maintenant il y a une partie d'autres mes meufs elles font elles ne peuvent pas fendre derrière fente est devant donc elle s'assoit maintenant il va y la trace de sa cuisse jusqu'à où il pense qu'il va voir maintenant fente est finie mais s'il a vu que fente est finie ce qu'il doit faire pour que fente continue c'est quoi c'était dragué ça veut dire que quand tu t'habilles comme ça ces clients tu cherches après tu dis non je vais filer péché je vais filer péché mais c'est mon stylo mais ça là ce style ces clients tu cherches et bizarrement il y a des femmes mariées même qui s'habillent comme ça ça veut dire que tu n'as pas encore trouvé ton mari tu cherches ton âme tu t'habilles et ta poitrine dehors bon à pas ton mari tu souhaitais montrer ça à qui à ton cousin demande ça à une femme est-ce que tu penses pas qu'on peut bien s'habiller en cachant ses parties est-ce que tu penses pas que tu peux être belle en cachant ces gens de parties maintenant te voici maintenant voici là habille là ton porte-monnaie est tombée tu peux pas soulever oh c'est ton porte-monnaie ton là pour non possessif ça veut dire que ça t'appartient maintenant voilà ton porte-monnaie tu es comme ça tu es comme ça bon oh bon et nous ça c'est grave mon ami il faut prendre ça pour moi mais si c'est joli là mais faut t'abaisser on va voir nous on va crier on va te féliciter quand tu vas quitter là on va t'appeler Féli c'est quel grade tu cherches et aujourd'hui beaucoup de nos soeurs s'habillent même pour venir à l'église de façon bizarre et brisant c'est gâteux j'ai dit que comment quelqu'un peut porter collant en tant que ta forme elle est déjà collée qui connait les formes collées toi mets ta forme là même déjà là c'est déjà collé maintenant tu t'en vas mettre collant dessus voilà maintenant son postérieur maintenant petit collant là pour aller le pauvre petit collant il sait qu'on l'a vendu mais il n'est pas pensé à ce genre de truc là est-ce que je me comprends il n'est pas pensé à ce genre de truc là s'il avait pensé à ça il a dit on vendait le dernier prix je ne peux pas accepter soit elle paye 5000 là ou bien elle laisse voilà mais tu as 2000 en plus tu as disfruté plus du collant et puis tu le dis comme ça et quand tu regardes des personnes même en ville tu as l'impression que ces personnes là s'habillent mais pour attirer une clientèle mais comment tu peux être enfant de Dieu souhaiter fuir ces choses en t'habillant de sorte à attirer ces choses soigne ton vêtement soigne ton vêtement s'il te plaît soigne ton vêtement s'il te plaît regarde une voisine dis-le une voisine soigne ton vêtement habite avec beaucoup de pudeur amen 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 tout le monde vient à l'église mais ça ça y est là si je devrais comme ça le pasteur prêche non homme de Dieu sois fort ça y a sa force ça y a sa force faut pas faire qui me comprend ce que tu ne veux pas voir venir à toi ne t'habille pas pour attirer ça à toi et aujourd'hui la jaune féminine n'est pas considérée pourquoi ? parce que majoritairement plus besoin d'enlever le vêtement pour voir ce que tu devais voir c'est pourquoi une femme qui est équilibrée n'est pas dans le style n'est pas dans la mode plutôt elle est dans le style tu peux te faire un joli petit style bien coquet sans extravagance est-ce que quelqu'un me comprend ? il faut t'habiller décemment toi-même ça te respecte et puis ça présente à celui qui est en face de toi la qualité de personne que tu représentes parce que j'ai envie de te dire tu peux t'habiller comme ça et puis ne pas avoir le caractère qui est comme ça mais c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine mais on reconnait le moine aussi par son habit quelqu'un me comprend ? tu n'es pas comme ça mais tu t'habilles comme ça mais on va te prendre quelqu'un qui est comme ça maintenant les personnes viennent à toi tu réalises après que c'est que pour du sexe ton coeur est brisé tu as gommé mais ton modèle que tu t'habilles tu penses qu'il va venir à côté de toi que pour quoi ? parce qu'il est venu pour que là où la fente là s'est bloquée que ça puisse continuer je vais te dire une chose les hommes sont visuels l'homme est attiré par ce qu'il voit donc quand tu provoques l'homme dans son regard il est attiré par ce qu'il a vu ne pense pas que c'est ta personne qui l'intéresse c'est la fente là qui l'intéresse c'est la poitrine là qui l'intéresse c'est la cuisse là qui l'intéresse parce que c'est ce que l'homme voit c'est ça il aime voilà Isaac on lui envoie une femme il n'a jamais connu cette femme l'abbé d'Ilema Isaac tu es mauvais comment tu fais pour aimer une parfaite inconnue la Bible précise parce qu'elle était belle il n'y a pas un homme ici qui va me dire qu'il n'aime pas jolie femme d'autres là le modèle il a marié là c'est pas ce qu'il veut mais c'est ce qui est là il n'y a pas un ici qui va dire lui il n'aime pas jolie femme jolie femme qui a taille qui a taille tout est là tout est clair j'ai pas dit moins j'ai pas dit moins mais il dit ici là parce que je vais manger à midi il faut qu'on mette les poings sur les îles voilà j'ai pas dit moins j'ai dit ceux là il n'y a pas quelqu'un ici parmi vous là-bas encourage-moi encore voilà il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire qu'il n'aime pas jolie femme mais ce qui fait que les hommes les voient louper parce que jolie femme aujourd'hui égale facture il s'imagine que il va entretenir ça là comment ça coûte plus cher qu'entretenir de voiture en tant que voiture elle est compliquée à gérer qui me comprend donc il préfère prendre en même temps ce qui est là Isaac arrive il est chez lui à la maison il n'a rien fait à Dieu on lui dit voilà ta femme il regarde sa femme elle est jolie on dit elle sort on dit Isaac tu la veux et on dit oui il la veut il l'aima parce qu'elle était belle point c'est même son comportement il ne connait pas même son comportement il ne connait pas qui me comprend l'homme est visuel il a pris la femme il l'a mis dans la chambre de sa maman il dit tu me rappelles ma mère c'est la femme qui peut remplacer maman de quelqu'un est-ce que quelqu'un me comprend aïe donc si tu ne veux pas que n'importe qui t'approche ne te présente pas dans ton intimité à n'importe qui n'expose pas l'introduction à ton intimité à n'importe qui parce que si tu as si tu as introduit tout le monde va venir parce que tous les hommes sont visuels donc chacun va tenter sa chance chacun vient chacun lance pour lui s'il a attrapé il l'a attrapé il n'a pas attrapé dans la paix du seigneur fais-plaît en ensemble tu vois en ensemble ma petite en ensemble c'est bien sûr c'est relancé c'est relancé aujourd'hui je n'ai pas la voiture qui va avec c'est pas grave donc je reviens dans 5 km travailler encore et il n'est pas fais-plaît et il y a des breakers éternels ça y est lui là j'ai dit même le verbe breakers mon ami tu break on peut breaker quelqu'un pendant 15 ans jusqu'à l'enfant maintenant son vent elle tombe elle dit mais c'est ce vent de tomber la main qui peut me tuer elle dit mais tu es mort qui me comprend l'homme est si tu veux t'éloigner ce genre de choses évite d'être provocatrice et ça je veux te donner une âme l'homme est visuelle il y a des palaces d'autofoyer qui peut plus exister si ton mari a vu certaines choses qui me comprend c'est une femme qui m'a compris c'est une femme qui m'a compris il y a des fois il y a des palaces qui peuvent plus exister s'il a vu certaines choses si tu lui as montré cette espèce parce que l'homme il est visuel il a plus il sait que les étudiants m'ont compris demain à partir de 9h nous avons l'école de la vie quelqu'un dit l'école de la vie est-ce qu'il y a des étudiants vous étudiez alléluia regarde ton voisin dit voisin évitons les habillements qui provoquent évitons les habillements qui provoquent amen amen il y a des garçons maintenant deux jours ils vont porter pantalon pantalon les plaquer maintenant serré jusqu'à voilà tout le cas devant maintenant je dis les bananes mon ami c'est quoi c'est quoi qui me comprend tu recherches quoi tu es un pêcheur carna pêche qui est là c'est pourquoi tu es Simon habillez-vous de façon correcte amen c'est pourquoi la bible insiste sur sur le vestimentaire correcte alléluia alléluia vous savez c'est vrai que la bible dit que celui qui va avec la prostituée fait un avec la prostituée mais j'ai envie de te dire une chose éphésien dit que nous pouvons racheter le temps car les jours sont mauvais et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu terminer cet enseignement alléluia parce qu'à partir de cette semaine on va rentrer dans un temps de prière amen le samedi prochain le samedi 1er mai c'est ça le samedi 1er mai et nous aurons la retraite spirituelle pour la possession du mois de mai vous savez que dans tous les nouveaux mois nous avons une retraite spirituelle pour pouvoir présenter notre mois à Dieu alléluia mais avant cette retraite je me rendrai disponible pour tous ceux-là qui sont retrouvés dans ce message dès ce mardi amen amen et je vous ai dit que celui qui a eu plusieurs partenaires est un peu comme un peu comme une personne qui est là et qui a plusieurs fibres on se comprend qui a des fils de connexion c'est un peu comme des fils de partage de données pour ceux qui connaissent un peu l'informatique des fils de connexion qui permettent à des données c'est-à-dire à des choses de quitter chez toi et aller là-bas et de quitter là-bas pour venir ici est-ce que quelqu'un me comprend donc lorsqu'il y a une seule chair il y a partage lorsqu'il y a une seule chair c'est qui est en toi va ailleurs non il y a des choses que tu n'arrives pas à voir parce que tu es connecté à certaines personnes c'est pas rattaché à la sorcellerie est-ce que quelqu'un me comprend et c'est pourquoi des fois il y a des mystiques qui sont prêts à tout donner pour avoir des contacts sexuels il te donne tout tu peux y se passer tu es belle non il a vu l'étoile et à chaque fois qu'il va avec toi soit de façon naturelle quand il est avec toi ses affaires marchent donc il voit que ton étoile est positive ou soit par des incantations qu'il va avec toi ses affaires marchent parce qu'il arrive à absorber quelque chose qui est en toi mais dans les deux cas il n'est pas avec toi pour faire du sport dans les deux cas il n'est pas avec toi pour faire du sport il est là pour un but qui pécute tu dois être capable de veiller sur ton étoile et même quand ces choses ont été touchées et qu'aujourd'hui tu es assise là et tu regrettes tu te demandes comment retrouver ma vie comment retrouver ce que j'ai perdu j'ai perdu des années aujourd'hui je ne suis plus aussi sollicité qu'il y a des années en arrière tout est fermé autour de moi je suis un homme je fais tout ça ne marche pas mais en même temps il y a encore une dimension de moi qui est attirée par l'agent féminine est-ce que quelqu'un me comprend et les femmes gravitent autour de moi et je me sens faible face à ce péché j'ai envie de te dire l'ennemi entend de te vampiriser il entend de consommer des grâces et cette semaine je veux recevoir tous ceux qui en ressentiront le besoin pour vous aider à vous déconnecter vous dire comment c'est possible est-ce que quelqu'un me comprend vous dire comment c'est possible on va le faire le mardi un seul jour le mardi on ne vient pas pour durer on ne vient pas pour babader on vient pour régler le problème on vient pour avoir l'orientation sur comment régler le problème le problème lié aux connexions mais j'ai envie de te dire quand le problème est réglé Jésus dit à la prostituée va il dit à la femme adulte quelqu'un qui est pris en faveur d'élit d'adultère aussi va mais il complète toujours et ne pêche plus c'est-à-dire que quand tu vas finir de retrouver ces choses sache que tu auras une obligation de suivi vis-à-vis de ta propre étoile vis-à-vis de ta propre vie tu ne pourras plus agir comme un ignorant tu sauras désormais quand tu fais quelque chose c'est les grâces que tu perds pourquoi on perds la maison dans les hôtels pourquoi on laissait leurs grandes entreprises dans des couloirs pourquoi on abandonne ces choses-là quelque part dans un endroit juste à cause du plaisir troqué en 5 minutes seulement tu as perdu toute une vie de bonheur d'équilibre je dis à quelqu'un il y a possibilité de retrouver ces choses mais à une condition c'est que quand tu finis le service que je vais te donner que tu t'arranges à ne plus jamais retomber dans ce genre de choses qui va venir mardi que tu t'arranges à ne plus jamais retomber dans ce genre de choses si tu sens que tu n'es pas encore prêt pour pas venir c'est pas un effet de mode je parle à des hommes et à des femmes qui veulent avancer dans la vie aucun homme sur la terre ne vit au monde pour être pauvre moi je vous dis ça même vendeur d'eau il y a son milliardaire c'est l'est ce qu'on boit là c'est quoi ? c'est l'est ce qu'on boit là c'est quoi ? il y a des femmes qui ont vendu des guets qui ont payé de la maison vraiment fou il y a dit il n'y a pas de petit métier tout est fait sur la terre pour rendre riche mais ce qui fait que des personnes meurent pauvres c'est l'ennemi l'ennemi ne vient que pour voler il y a des voleurs de grâce qui prennent chez leurs camarades pour augmenter sur eux et l'ami en question la personne en question n'arrive plus à son sortie mais lui il s'en sort est-ce que quelqu'un me comprend ? c'est ce qui fait que beaucoup de personnes peuvent être leur héritage mais il y a possibilité de restaurer ces choses le mardi nous allons travailler à la restauration de ces choses toi qui es connecté à internet qui désire être à ce rendez-vous qui n'a pas pu être ici pour une raison ou pour une autre tu écris par SMS pas par WhatsApp par SMS au 07 47 03 33 37 07 47 03 33 37 et le mardi je me rendrai disponible dès 8h de 8h jusqu'à XE c'est-à-dire que je décharge la batterie mardi mercredi on n'en parle plus mercredi on passe à autre chose j'ai une salle de classe le mercredi soit avec l'école les 70 donc je finis le mardi avec vous je me repose et le mercredi on passe à l'école des 70 qui est d'accord avec ce programme mais tiens-toi debout déjà nous allons prier il nous reste 20 minutes pour terminer notre séance de prière de ce matin et l'aide va commencer à parler à Dieu dis-lui merci pour ce message et dis-lui de te donner la force de vouloir arrêter et de te donner la force de réussir à arrêter qu'il t'aide à devenir un homme selon son coeur qu'il t'aide à devenir une femme selon son coeur qu'il t'aide la force de dominer cette irrégularité élève la voix et commence à parler élève la voix et commence à parler élève la voix et commence à parler à Dieu élève la voix et commence à parler à Dieu élève la voix et commence à parler à Dieu Et si les gens veulent m'abandonner Moi je n'ai rien à craindre Car tu es là Tu m'as promis fidélité Je n'ai rien à craindre Tu es là Et si les gens veulent m'abandonner Moi je n'ai rien à craindre Tu es là Tu m'as promis fidélité Je n'ai rien à craindre Tu es là Je ne suis pas seul Je ne suis pas seul Tu vas demander au Saint-Esprit de chasser loin de toi Tout esprit qui t'influence Ou tout esprit qui te possède Tout esprit qui te guide dans ses mauvaises voies Tu vas demander à Dieu de mettre une barrière de feu Entre toi et ses entités Tout esprit des eaux Qui s'érige en mari ou en femme de nuit Tout esprit qui agit dans le sud naturel Dans le but de te voler tes grâces Toute personne mystique Qui s'est connectée à toi Par un quelconque rapport Afin également de consommer de ta grâce Et de ton étoile Tu vas prier afin que le feu Vienne détruire et consommer Toutes ces connexions obscures Et l'évoquer par la Dieu Mon histoire dépend de toi Jésus Mon avenir dépend de toi Seigneur Mes activités dépendent de toi Jésus Mon ministère dépend de toi Yahweh Et si les gens veulent m'abandonner Moi je n'ai rien à craindre Tu es là Tu m'as promis fidélité Moi je n'ai rien à craindre Tu es là Et si les gens veulent m'abandonner Moi je n'ai rien à craindre Là tu es là Tu m'as promis fidélité Moi je n'ai rien à craindre Là tu es là Je ne suis pas seul Je ne suis pas seul Pendant que tu es en train de prier Il y a des hôtesses qui viennent vers toi Avec la Seine Seine Tu récupères le pain Tu récupères le vin Et nous allons passer à la table du Seigneur Nous allons prendre le temps d'obéir à ce que nous demande notre Seigneur C'est-à-dire participer à sa table à chaque fois que nous sommes rassemblés en son nom